Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vers le reste du monde Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent DP World, change what's possible Ah, bientôt le ramadan, un mois béni rempli de bienfaits. C'est clair, mais être agent toute une journée, ce n'est pas facile quand même. Je ne te le fais pas dire, rester toute la journée sans boire ni manger, ça affaiblit aussi bien le corps que l'esprit. C'est pour ça que tout le monde s'omnole plus facilement durant le ramadan. Alors monsieur, rien de mieux que de commencer le jeûne avec des aliments sains et nutritifs. Heureusement que le mois de ramadan rime avec le lait Mixwell. Mixwell ? Eh oui, Mixwell avec son bon goût de lait est si riche en vitamines qu'il convient aussi bien aux petits qu'aux grands. L'essayer, c'est l'adopter. Mixwell pour un mois sacrément riche. Mixwell pour un mois sacrément riche. en provenance du côté de Mangovain, j'ai reconnu que Cafeteria, Tabla Serraille, vers la Moulangerie Kappa, Fofleteï, donc Yamou et Dambuteyas. Malgré cette voie, elle est souvent choisie par les camions. Donc, groupe porteur, météo, Moulangerie Kappa, la D'Ouest, une progression. Ça en perd beaucoup le temps. Maintenant, si vous accédez au niveau de l'échangeur, Moulangerie Kappa, vous avez le choix de continuer la circulation toujours sur la route d'Ira en partance de Reska, ou le Sakhngenje, l'autre sens à savoir la voie qui vous mène vers l'échangeur, dans le Récosy par Kébéka, dans les deux sens. Même situation aussi au niveau du rond-point. Il n'y a aucune discussion à signaler. Et n'importe quel sens que vous venez, Moulangerie Kappa, au niveau du rond-point, c'est une progression. Ça va bien dépasser le rond-point aussi. En passant sur les deux, il faudra prendre la déviation. Moulangerie Kappa, nous avons noté beaucoup de ralentissements, moulangerie Kappa, nous avons une progression. Il faut que nous voulons transiter, nous avons circulé doucement, nous n'allons pas que sur l'autre sens, à savoir que nous avons un peu de ralentissements, nous avons un peu de ralentissements, en partant vers le pont de l'émergence, nous avons un niveau de la passerelle, nous avons un peu de ralentissements, nous avons un peu de ralentissements, tout cas, que nous avons une pension. Nous avons un déui d'établissement, mais aussi, Peut-être, nous avons, nous avons pressé, nous avons une ralentissement, nous avons reçu une ralentissement. Nous avons reçu une ralentissement de l'émergence. Nous avons reçu une raleine, et nous avons reçu une ralentissement. nous Juane et le président Haumane Soumoukou, Diomaï Bafirou. Mais, moi, ma grande question, c'est-à-dire Que fait la présence d'Ousmane Sonko ? Parce que c'est quand même une première. Nous guisent un président sortant et un président élu. Lors de leur rencontre, nous guisent ce président de parti du président élu. C'est mon pire fait. C'est mon pire fait. C'est mon pire fait. Est-ce qu'il y a une première tout d'abord ? Je ne sais pas si c'est une première. Parce que le premier rythme, ça doit être une première. Parce que Ablaiwad dit gagner, Abdou Diouf, Ablaiwad était chef de parti. Mais Makissal dit gagner, Abdoulaiwad, il était chef de parti. Donc il n'avait pas besoin, disons, d'un mentor à côté de lui pour se rendre au palais de la République. C'est un peu l'image qui a circulé hier. Et la grande question que je posais d'ailleurs, c'est qu'il y a une question qui a été posée au palais de la République. Au cours d'une discussion que j'ai eue d'ailleurs hier après-midi à Aïnit, Amna Sarko avancé, est-ce que Duma Kissal m'a invité ? Bon, président Tamit, en tout cas, il faut m'aider, il faut le voir. Vous connaissez Tamit, je m'a invité. Mais du côté de Domaï, je m'a invité, si je peux me permettre l'expression, le mot. Parce que dans ce contexte, Domaï a besoin. Et depuis sa candidature, nous avons donné la question, de poser la question, est-ce que je vais gouverner ? Est-ce que c'est lui qui va diriger le pays ou pas ? Est-ce que poste vice-président du COTEC pour Ousmane Sarko ? En tout cas, autant de questions, je vais me relancer avec cette image, mais je vais me amener au palais de la République. Et puis, je vais me craindre, c'est qu'à côté du président élu, de manière officielle, et qu'il va être installé officiellement pour qu'il soit le président officiel du Sénégal, à côté, on risque d'avoir un président officiel. Ça veut dire que, est-ce que Domaï va prendre de lui-même les décisions qu'il aura à prendre, ou ces décisions seront dictées par son mentor ? Autant de questions, mais de toute façon, présence Ousmane Sarko au palais de la République, ce n'est pas la première fois, parce que nous avons fait le quotidien de la COVID-19 que Makissal ou Oute-Worna, ou Ougnip, Ousmane Sarko, dans un sursaut, entre guillemets, de patriotisme, d'emnon, où est le président de la République, malgré toute l'adversité qu'il y avait entre eux, et nous avons fait le coup de la victoire de Makissal, et que Makissal a gagné en 2019, Ousmane Sarko, avec les candidats qui ont été à l'élection présidentielle, il s'était gardé même de reconnaître la victoire de Makissal, il s'était même gardé de l'appeler M. le Président. Mais ce n'est pas le temps, il s'est passé, 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 et il s'est passé, je pense, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, et Ousmane Sarko, il s'est passé, c'est vrai que c'est le Président élu qui a été reçu, mais la présence d'Ousmane Sarko mène encore sur ce site-là, toute une série d'interrogations autour de sa relation, autour de la gestion prochaine, justement du futur. Est-ce qu'il donne une gestion collégiale entre un Président et son Président, ou son mentor ? Certains disent que peut-être Ousmane Sarko gagnerait à se retirer un peu, c'est parce que le Président, c'est comme le Président, il y a une considération. En tout cas, on nous a prôné, ou on vendu même, du Ousmane Sarko et du Ousmane.